Chers concitoyens sénégalaises et sénégalais d'ici et de la diaspora, j'adresse à chacun d'entre vous mon salut différent. Certains d'entre nous ont pronostiqué ma candidature, celle de ma modeste personne, Birim Mangara, née à Kersambakan, dans la région de Durbel, de par en paysan, produit de l'école publique et de la méritocratie républicaine. Je voudrais en ce moment vous confirmer que j'entends briguer vos suffrages à l'élection présidentielle du 25 février 2024. Je me suis déjà mis en retrait de mon corps d'origine, l'inspection générale d'État, en démissionnant pour proposer une autre contribution potentielle au développement du Sénégal. C'est ainsi qu'avec des compatriotes, nous avons mis sur pied la coalition UDP, Union pour la démocratie et le progrès, qui raille. Qui raille renvoyant à la protection au bouclier. Le projet de société que nous portons est axé sur la valeur travail et ma candidature est républicaine. Cette ambition est le résultat de longs mois d'échanges avec des Sénégalais de tous bords, dont des compatriotes de la diaspora, sur les transformations qu'il est souhaitable et urgente d'apporter à notre pays, à sa pratique politique, à ses politiques publiques. Il faudrait repenser à un meilleur usage de ces ressources, surtout en faveur des couches vulnérables pour une politique efficace d'emploi avec une nouvelle approche de la ville, de l'urbanisation et de la protection du vivre ensemble. Aussi, nous faut-il impérativement appliquer plus d'équité territoriale entre les villes et les terroirs, dans un développement harmonieux de nos régions, pour une éradication de l'immigration irrégulière par des pirogues de fortune où tant de nos jeunes risquent et perdent trop de fois leur vie à travers le Sahara et les flots de l'océan Atlantique. En date d'effort Sénégal, parce que tout ce qui a été fait jusqu'ici n'a pas été mauvais, veut réunir le plus de personnes de bonne volonté afin que cette ambition de transformation qualitative résolue que nous nourrissons puisse advenir. Refondons le Sénégal, impulsons un nouveau souffle au pays, dans la marche du progrès, dans un état de droit et l'exaltation de la démocratie. Renouvelons le risque national pour un Sénégal où chaque citoyen et citoyenne est plus et mieux prise en compte selon son mérite, ses aspirations et ses compétences tout en lui permettant de libérer son génie. Ensemble, restaurons les synergies systématiques entre le public et le privé. Ouvrons dans le sens d'une juste redistribution des retombées économiques de notre accession au statut de pays producteurs de gaz et de pétrole et dotés par ailleurs d'autres ressources. Notre objectif sera donc une atteinte réelle de l'autosuffisance alimentaire pour que les Sénégalais nourrissent les Sénégalais et une partie de l'Afrique. Ceci par une réingénierie de nos politiques publiques et des réformes fondatrices pour dessiner le futur sur un socle de taille critique pour le développement inclusif de notre pays loin des prismes déformants. Pour ce nouveau contrat social bien mûri qui est désormais notre sacerdoce, je suis résolu à travailler avec les Sénégalaises et les Sénégalais, les jeunes et les moins jeunes, la diaspora, les bonnes volontés africaines et à l'échelle du monde. Vive le Sénégal, vive la République, nous nous en sommes à l'effet sous nos réaux. Sous-titrage Société Radio-Canada